Bonjour à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver, mais oui, mais oui, maintenant on peut se le dire, globalement c'est la rentrée, mais la FAQ ne s'est jamais arrêtée pendant tout l'été, et ça me fait plaisir de vous y retrouver pour répondre à vos questions, mais oui, on va commencer directement avec le gros sujet de ces dernières heures, à savoir Black Miss Wukong, Alors justement, avec plein de questions qui ont été posées, j'en ai pris deux en l'occurrence, celle de Chris qui dit, test de Black Miss Wukong sur PC, pas de test console, ça me rappelle l'histoire Cyberpunk, et on double la mise avec Lord Rao qui dit, mais pourquoi sortir Black Miss Wukong, alias BMW, un jeu de cette ampleur, avec autant de bugs, c'est quoi le projet ? Alors, évidemment, ça ne fait jamais plaisir quand on découvre un titre qui voit une note métacritique pas si mauvaise que ça au final, puisque au moment où j'enregistre, elle est à 82%, même si, vous l'avez vu, elle a eu tendance à baisser, Puisque au tout début c'était 84%, puis 83%, puis maintenant 82%, et c'est vrai que l'attente était stratosphérique, hein, autour du titre de Game Science, et qu'on le trouve pas forcément exactement au meilleur des états, du moins lors de son lancement. Alors justement, pourquoi un tel parallèle avec l'affaire Cyberpunk 2077, hein, souvenez-vous, qui était sorti, là aussi, dans un premier temps, avec des versions testées sur PC, avec des versions console qui avaient été cachées aux médias ? Moi, je ne les avais pas eues, et d'ailleurs, dans mon test, je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit, voilà, moi je vous parle de la version PC, qui n'est pas parfaite, mais qui n'est pas si mal que ça, en revanche, je n'ai pas vu les versions console, et donc, bah, je vous dis, faites attention. Et bien, vous savez quoi ? Je vais vous dire exactement la même chose dans le cas de Black Miss Wukong, et ça me fait mal au cœur, parce que, moi aussi, je l'attendais, mais, en l'état, pour l'instant, je n'ai absolument pas vu la version PS5. Les versions PC, on a compris que c'était compliqué aussi, puisqu'on a des sites, hein, comme jeuxvideo.com, qui carrément n'ont pas fait leur test, tout simplement pourquoi ? Bah, parce que leur version bugait à tiers larigot, ils ont même eu un bug bloquant au bout de trois heures qui les a empêchés de progresser dans leur aventure, à titre personnel, je ne peux pas encore vous donner mon avis, tout simplement parce que, bah, en France, hormis jeuxvideo.com, bah, j'ai l'impression que personne d'autre n'a reçu de code, hein, donc, bah, je ne peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas vu par moi-même. En revanche, bah, ce qu'on a pu constater, c'est que, ok, les combats de boss sont exceptionnels, que visuellement, c'est super beau, que l'exploration est pas faux-folle, visiblement, et que l'histoire, bon, elle n'a pas l'air d'être transcendantale, mais le problème, c'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes d'optimisation, etc., sur la version PC, et, 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 c'est ce que je vous disais, et bien sûr, Metacritic, qui agrège toutes les notes internationales, au moment où j'enregistre, regardez avec moi, mais si je fais, boum, toutes les plateformes, il y a 52 tests sur PC, et... et zéro sur PS5. Alors, c'est intéressant, parce qu'au tout début, il y en avait une, il y avait un test, une review, un test PS5, mais, comme je vous disais, je pensais que c'était un doublon PC, et c'est exactement ce qui s'est produit, donc, maintenant, on est bien à 100% des tests qui ont été effectués sur PC, et zéro version PS5 n'a pu être testé. Et ça, bah, pour moi, c'est un énorme, énorme drapeau warning, quoi, genre, attention, attention, si l'éditeur, le développeur, n'envoie pas de version console spécifiquement, alors que c'est très attendu, quand on sait, en plus, que la version Xbox Series est reportée pour des problèmes d'optimisation, et que seule la version PS5 sortira, eh bien, au lancement, le 20 août, donc, là, mardi, mais qu'en l'état, personne ne l'a vue, attention, parce que, quand on dit, Chris dit, ça me rappelle l'histoire de Cyberpunk, le problème de Cyberpunk, c'est qu'on n'avait pas du tout vu les versions console, et quand on les a vues, c'était le désastre. Alors, je ne sais pas quelle sera la destinée de la version PS5 et plus tard Xbox Series de Black Miss Wukong, à titre personnel, bah, je rêve que ce soit une bonne version, peut-être même mieux optimisée que sur PC, ça arrive, mais, pour le moment, j'en sais rien. Donc, je vais pas vous dire, ouais, allez-y, bah, genre, pas du tout, au contraire, je vais vous dire, si vous avez fait des précommandes, bah, je sais pas, euh, à titre personnel, je ne le ferai pas. Voilà, je me dirai, je prends peut-être un petit pas de côté, je vais juste attendre, quand même, de voir vraiment comment ça tourne, et ne vous en faites pas, même si j'ai pas reçu le jeu, c'est pas grave. Je vais l'acheter par mes propres moyens, je vais me le fournir, et on le testera, là, sur la chaîne, je vous montrerai à quoi ça ressemble, et vous pourrez vous forger comme ça, et moi aussi, un avis. Parce que ça se trouve, ça se trouve, depuis le début, on voit des images de gros PC, et ça se trouve, ça va être beaucoup moins beau sur PS5, et sur Xbox Series plus tard. On ne sait pas, et c'est ce flou, en fait, qui crée, bah, la problématique, qui crée un petit peu, l'ambiance bizarre, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que, moi, je préfère que les jeux soient bons, que ce soit cool, etc. Moi, je l'attends à fond, Black Miss Wukong, et là, c'est vrai que, bah, je me dis, bon, bah, si, techniquement, c'est pas à jour, c'est quand même un petit souci. Alors, après, attention, comme d'habitude, déjà, un, c'est le premier gros jeu console de Game Science, mais bon, ça, quand on est joueur, c'est pas une excuse, mais surtout, bah, on se dit qu'il y aura sûrement un gros patch Day One, enfin, c'est pas possible autrement, parce que là, en l'état, si on parle de bug bloquant qui t'empêche d'avancer dans ton aventure au bout de 3 heures, en tout cas, pour une partie des joueurs, c'est plus qu'un problème, quoi, quand t'as payé ton jeu plein pot, tu es en droit, légitimement, d'avoir un jeu qui fonctionne. Donc, pour l'instant, moi, ce que je vous dis, c'est, attendez, attention, faites gaffe, je ne sais pas, et j'espère pas qu'on sera au niveau de catastrophe technique que fut Cyberpunk 2077, j'ai envie de dire, que je me dis que ça risque d'être peut-être un petit peu mieux, parce que Cyberpunk, c'était quand même un open world, etc., et tout, bon. Mais, je sais pas. Donc, tant que j'ai pas la certitude de ça, je vais pas me mouiller, je vais pas vous dire des carabistouilles, donc, attendez, il est urgent d'attendre, et puis, je sais pas, si dans le week-end, on a des nouvelles de la version PS5, ben, je vous en parlerai, si je peux me la procurer en avance, je vous en parlerai, mais voilà, méfiance, méfiance pour l'instant, malheureusement, autour de Black Miss Wukong, vous me direz ce que vous comptez faire, si vous comptiez prendre la version PC, si vous allez abandonner cette version PC, si vous comptiez prendre la version PS5, si vous allez annuler votre précommande, si vous allez attendre bien sagement, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires, mais c'est vrai que c'est toujours un peu sale ambiance, quand même, de voir des gros jeux très attendus sortir dans des états très cabossés, ce qui n'enlève rien, au final, à la qualité intrinsèque Cyberpunk 2077, au final, a été un jeu qui, maintenant qu'il est bien corrigé, bien patché, vraiment très bon et apprécié par plein de gens, mais au début, du moins sur les versions consoles, c'était catastrophique, et de vous à moi, ça n'aurait jamais dû sortir sur les consoles de l'ancienne génération, jamais, PS4, Xbox One, c'était pas fait pour, sur PS5 et Xbox Series, ça s'est mieux passé, mais il a fallu du temps de ça, bref, j'espère qu'on part pas du tout sur la même histoire pour Black Miss Wukong, mais nous verrons bien, seules les prochaines heures nous permettront d'y voir beaucoup plus clair, en tout cas, c'est une question qui est revenue, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois, c'est clairement le jeu qui vous intéresse le plus, et qui vous fait vous interroger, et franchement, je trouve que c'est totalement légitime, donc comptez sur moi pour vous tenir au courant, bien sûr. Allez, on enchaîne avec, je claque deux fois des doigts pour une nouvelle question, c'est la question de Adrien Labrioche. Salut Julien, est-ce que tu vas couvrir la Gamescom, et si oui, comment ? Et la Gamescom, c'est effectivement à nos portes, puisque, eh bien, le grand événement qui se tient à Cologne, chaque année, est de retour la semaine prochaine, et, et oui j'y serai, je vais y aller avec Carole, on va couvrir l'événement, on a plein de rendez-vous d'ores et déjà, bon là, c'est le trailer de la version 2023, mais on attend celle de cette année 2024, bien sûr. Je peux vous dire aussi que nous allons vibrer, dès mardi soir, mardi soir, le 20 août, avec une soirée carreau jus extraordinaire, j'aurai d'ailleurs des surprises pour vous, etc. Donc, soyez bien vigilants, ça va être très cool, avec l'opening nightlife de Jeff Keighley, avec des nouveaux jeux, des annonces, des mises à jour de trailer, plein de choses, je pense que ça pourrait être très cool, de vous à moi, j'ai l'impression que cette Gamescom va être bien meilleure que la Summer Game Fest. C'est comme ça que je le sens, c'est d'ailleurs pour ça que j'y vais, parce que, mon petit doigt me dit qu'il risque d'avoir quand même pas mal de jeux qu'on aura envie de voir quand même de plus près, donc oui, la Gamescom, grosse couverture, pendant toute la semaine prochaine, sur la chaîne, on va enchaîner, et puis après c'est la rentrée, il y a Star Wars Outlaws, il y a Astro Bot, il y a le Tokyo Game Show, il y a Dragon Age, il y a Plucky Squire, il y a plein de choses, enfin bon, bref, on n'est pas couché, très clairement, ça va être trop cool. Allez, nouvelle question avec Quentin Cantique, j'adore ce pseudo, Quentin Cantique. Comment expliquer le temps de création de GTA VI ? Alors, Quentin, alors là, c'est très simple, GTA VI est un jeu monumental, en tout cas, il s'annonce tel quel, c'est-à-dire, ultra ambitieux, qui est ambitieux, parce que les créateurs sont ambitieux, et parce que, le succès phénoménal de la licence, impose à Rockstar Games, de pousser, les curseurs, toujours plus loin, toujours plus haut. Visuellement, ce premier trailer, du moins, s'il n'y a pas de downgrade à la sortie, est d'ores et déjà, quand même, une méga claque. En vérité, on ne se rend pas compte, mais la qualité des éclairages, le rendu, la distance d'affichage, le nombre de PNJ, les environnements, c'est tout simplement fou. Donc, si tu ajoutes à ça, une bonne histoire, ce qu'on espère tous, une ambiance de dingue, à terme, probablement, évidemment, du online, pourquoi s'en priverait-il, vu le carton de GTA Online, eh bien, t'as un jeu qui est phénoménal. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de magie. Pour obtenir un rendu aussi exceptionnel, pour faire vivre des aventures aussi immersives, vastes, longues, riches, intenses, ça prend du temps, ça demande, des milliers de personnes qui travaillent dessus, sur des années et des années, et des investissements, les rumeurs, les bruits de couloir, évoquent probablement un investissement global pour GTA VI qui devrait flirter avec le milliard de dollars. On ne sait pas trop si ça intègre aussi les frais du marketing qui risque d'être phénoménal lui aussi, mais c'est monstrueux, monstrueux. Donc, ça prend énormément de temps, énormément de temps. Et puis, GTA V a tellement cartonné avec GTA Online que du coup, on le sait maintenant, ça a changé les plans. Les plans ont changé. Ils devaient avoir un DLC de GTA V solo. Ils l'ont annulé devant le succès de GTA Online. Donc, ça a dû un petit peu chambouler les plans. Ils ont dû reboutiquer des trucs. Bref, c'est un jeu pas comme les autres. Et tu sais, déjà, même des jeux un peu moins ambitieux prennent souvent 4, 5, 6 ans de développement, 7 ans de développement. Bon, celui-ci aura pris un petit peu plus de temps. Mais au final, vu l'ampleur potentielle du jeu, je pense que d'ici quelques mois, puisqu'on sait qu'il sortira à la fin d'année 2025, on risque de tout se comprendre et d'égluter à un grand cours en se disant OK, d'accord, ils ont encore repoussé les limites. En tout cas, en tout cas, c'est ce que j'espère parce que je pense qu'on a besoin de ce genre de jeu qui véritablement montre un petit peu où va le jeu vidéo au-delà. Et franchement, leur dernier titre, c'est Red Dead Redemption 2 qui, à mes yeux, est l'un des meilleurs jeux ever. Donc, je suis complètement mais chaud bouillant. Voilà ! Allez, sans transition aucune, une question de Rakid. En tant que fan de Disney, Mario n'est-il pas devenu plus populaire que Mickey ? Eh bien, cette question, je me la suis gardée là, bien au chaud, tout simplement parce que je vais vous parler de ma petite expérience au Japon. Effectivement, Mario et Mickey sont deux méga-stars. ça, c'est certain. Mais, ma perception aujourd'hui, c'est que Nintendo est en train de devenir le nouveau Disney. Je m'explique. Nintendo, c'était, avant toute chose, des jeux vidéo. Et puis, petit à petit, c'est devenu quoi ? Eh bien, du jeu vidéo, bien sûr, l'épine d'orsale, mais aussi désormais un film d'animation qui a cartonné, cassé la baraque dès le premier film Mario. On se retrouve avec quoi ? le film d'animation le plus rentable de tous les temps, qui aura généré le plus d'argent. C'est absolument dinguissime. Et puis, Nintendo, désormais, c'est aussi ça, du parc d'attraction. Mais oui, j'ai pu m'y rendre au Japon, à Osaka, super Nintendo World. Et le parc d'attraction, il est incroyable. Alors, c'est une zone dans Universal Studios, mais il est complètement fou. Vraiment complètement fou. C'était génial. Bon, alors là, c'est filmé avec des masques parce que c'était pendant la période Covid. Là, j'y suis retourné cet été avec les membres de la team Projet J. Il faisait plus beau, d'ailleurs. C'était encore plus cool et on s'est éclaté, vraiment. Enfin, c'est un parc d'attraction ultra moderne, interactif. Bref, vraiment charmé. Et je trouve que petit à petit, bah oui, Nintendo est en train de grignoter tous les fondamentaux de Disney. Et c'est vrai que le pauvre Mickey, que moi j'adore, moi je suis fan de Disney, de Mickey, et de machin. Mais j'avoue que depuis quelques années, bah Mickey, il n'a plus vraiment d'actualité, fondamentalement. Il y a quelques dessins animés mais que moi, à titre personnel, je trouve assez hystérique. Il n'y a plus la magie autour de Mickey, je trouve. Les parcs d'attractions, bah ils évoluent, mais en France, ça ronronne, ça monte les prix, ça fait des palissades. Mais pour l'instant, on attend toujours les vraies nouveautés. Alors ça y est, on sait que ça arrive, enfin il faudrait être encore un peu patient. Donc, l'un dans l'autre, moi je trouve que les courbes elles se croisent, véritablement. Et je le vois, donc, ma petite expérience du Japon. Il y a la boutique du Nintendo Store à Shibuya. Et quelques centaines de neuf mètres plus loin, il y a le Disney Store. Donc il y a les deux boutiques, Nintendo, Disney. Et bah je peux vous assurer que la boutique Nintendo, c'est une dinguerie. Elle est remplie à plus savoir quoi faire. Il y a du monde partout. Tout le monde achète des goodies et des machins, etc. Alors que le Disney Store, il n'est pas grand monde, quoi. C'était assez vide. Et donc, j'ai l'impression, une sensation de changement, vraiment, de prise de pouvoir. et je le vois par rapport à mon enfant, par rapport à des amis qui ont des enfants aussi autour d'eux, nos enfants connaissent plus Mario, Luigi, la princesse Peach, Bowser, Yoshi, etc. Désormais que Mickey. Alors Mickey, ils savent, ils connaissent, etc. Mais ça ne les passionne pas de ouf parce qu'il n'y a pas grand chose en fait à voir du côté de Mickey aujourd'hui. Alors que Nintendo est très puissant et aussi très actif. Donc, bah, pour répondre à ta question, Rakid, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce de passation de pouvoir et que Nintendo est en train de faire mais une razia dans la popularité de ces personnages complètement iconiques. A titre personnel, je m'en réjouis parce que j'adore les... Et c'est bien traité, c'est bien fait, le dessin animé était cool, les goodies, la plupart sont sympas, c'est respectueux des joueurs, les jeux sont excellents. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une telle excellence du côté de Nintendo, là où chez Disney, quand même, je suis désolé, qui aime bien, châtie bien. Ces dernières années, pas beaucoup de films qui m'ont énormément marqué, il y en a beaucoup qui m'ont déçu, plutôt, force de mettre des messages politiques partout, c'est pas ça qu'on veut voir, c'est pas ça. Puis des pitches qui étaient moins intéressants, des remakes à plus savoir qu'en faire, là où Nintendo fait petite surprise, fan service, bien pensé, rigolo, sympathique, familial. Et en plus, le film est français, cela dit au passage, Illumination Paris. Bref, voilà ce que je pense, et très clairement, moi j'espère que Disney va reprendre du poil de la bête, machin, il faut que ce soit super, mais je trouve que la magie familiale de Disney, c'est un petit peu cassé la binette ces dernières années, et je pense que je serai eux, je commencerai à faire un petit peu attention parce que, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, comme Nintendo, et Mario en l'occurrence, et croyez pas, ils arrivent avec de sacrés beaux arguments. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui les amis dans cette belle FAQ avec plein de sujets très différents, mais c'est ça qui est cool, moi j'aime bien discuter avec vous et mélanger un petit peu vos interrogations pour en faire une très belle émission. Voilà, on se retrouve pendant tout le week-end, il y aura des choses, dimanche soir, il y aura une grosse émission et alors croyez-moi, la semaine prochaine, ça va envoyer du très très lourd avec d'ailleurs des belles surprises pour la rentrée sur la chaîne. Bref, j'espère que ça vous a plu, le petit pouce vers l'eau, l'abonnement, vous avez plein d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue, alors à très bientôt, mais une chose ne changera pas, même pour cette nouvelle saison, c'est que vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! !